Il est 12h30, c'est l'heure du déjeuner et Samia, sportive comme elle est, a une faim de l'eau. Elle se dirige vers la cantine, en courant, comme toujours. Elle s'installe à table avec ses collègues et dévore son déjeuner. Une fois le repas fini, Samia s'en va débarrasser son plateau quand quelque chose l'interpelle. Un énorme tas de déchets alimentaires. Samia n'en revient pas, que toute cette nourriture puisse être jetée. Savez-vous que dans le monde, 1,3 milliard de tonnes de nourriture sont jetées ou perdues chaque année ? Quand elle pense à l'impact que cela peut avoir sur sa petite planète, Samia n'hésite pas à le faire savoir à qui veut l'entendre. Chacun de nous génère en moyenne 285 kg de déchets par an. Mais ces déchets sont loin d'être tous recyclés. En plus de polluer l'air, l'eau et les sols, ils menacent notre santé. Il existe quelques gestes simples au quotidien qui permettent de réduire notre production de déchets et contribuent à une meilleure santé. Au repas, Samia, par exemple, ajuste toujours ses portions à sa faim pour ne pas faire de gaspillage alimentaire. Elle privilégie toujours les tasses pour boire son thé ou son café. Et la compter, cela lui permet d'économiser 650 gobelets jetables sur un an. Au bureau, elle utilise les fontaines d'eau car l'eau en bouteille, c'est environ 10 kg de déchets par an. Enfin, où qu'elle soit, elle respecte toujours les consignes de tri des déchets. Des idées ? Samia en a plein d'autres pour réduire ses déchets. Mais elle ferait mieux de se dépêcher car le temps lui est compté et il ne voudrait surtout pas sacrifier son dessert. Je réduis, je trie, j'agis. Atijari Wafabank. Croire en vous.